Qu'est-ce qu'on voulait créer une exposition qui allait beaucoup plus loin que la simple exposition au sujet du film ou de la saga des films? Bien sûr, on a la collection qui vient de chez Locust Film, qui est extraordinaire parce qu'on a les vrais artefacts qui ont été utilisés dans les films. Mais on voulait amener la fiction d'Indiana Jones avec la réalité de la vraie science de l'archéologie. Donc, dans l'exposition, on a vraiment un contenu scientifique solide qui a été développé avec des vrais archéologues. Ça va permettre à tout le monde d'apprendre ce que c'est la science de l'archéologie. On est habitué de voir des expositions sur des trouvailles archéologiques, mais jamais sur la science elle-même. Donc, cette exposition-là va vous donner ça. Puis, on a la chance d'avoir en plus une collection de vrais artefacts, pas des copies, qui vient du musée Penn de Philadelphie. Et donc, on va aussi avoir des vrais artefacts archéologiques dans l'exposition. Bien, c'est sûr qu'avec la richesse des contenus qu'on a, des contenus audiovisuels, on voulait trouver des façons inédites de les présenter. Et donc, les gens qui vont venir faire la visite d'exposition vont recevoir chacun un compagnon vidéo. Et donc, ils vont avoir accès à du contenu sur eux-mêmes, en plus de ce qu'ils vont voir en réalité dans l'exposition. Les plus jeunes vont pouvoir faire leur propre quête archéologique avec ce compagnon-là. Et donc, faire une recherche à même l'exposition, trouver des indices, etc. Donc, ça va être à la fois très multimédia, interactif, mais aussi avec des vraies choses qu'on va voir, pas juste sur un écran. Merci. 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 Merci.